Bonsoir chers auditeurs, mon nom est Jonathan Drapeau, vous êtes dans le Wrestle Rock Podcast, émission 7.5, Sur la lutte, je suis en co-animation avec Benoît Laferriand. Comment ça va Ben? Ça va très bien, je suis content de te retrouver en deuxième partie de cette soirée, je suis content de retrouver le monde. Yes, yes, yes. Il y a des nouvelles tristes, il y a des nouvelles plus favorables, on va choisir de ça tranquillement pas vite là. Yes, donc c'est parti. Tu veux que j'enchaîne? On va enchaîner. OK, The Beast Incarnate, The Next Big Thing, Brock Lesnar a changé de look, mesdames et messieurs. Oui, il a rendu petits cheveux longs, attachés. Peu importe où est-ce qu'il va aller, qu'il aille, qu'il resigne à WWE, qu'il aille à la UFC, qu'il fasse partie du Festival de Montgolfier, peu importe. Ben là, il y a des bonnes chances que vous allez le voir avec une barbe de bouchée. Yes. Beard Butcher? Beard Butcher, oui. Oui, c'est ça. Et puis c'est une belle parenthèse que tu fais là parce que récemment, il est allé dans le fond dans une équipe de bouchée professionnelle. Oui. Et puis pour apprendre un petit peu le métier et puis découper de façon A1, puis je vous invite à regarder cette émission-là. Honnêtement, ça vaut la peine. Puis dans le fond, il y a une petite vidéo, c'est ça, à circon, on va vous la partager sur nos médias sociaux. Voilà. Donc, on a publié une triste nouvelle sur nos réseaux sociaux. Del Wilkes, alias Le Patriote, qui a lutté à la WCW et la WWE, est malheureusement décédé d'une crise cardiaque le 1er juillet dernier. Donc, à la fête du Canada, ben notre Patriote US, il est mort. Oui, c'est drôle de... C'est un peu weird. Oui, drôle de... Drôle d'adon. C'est vraiment spécial. Donc, le Canada a une petite... une petite dent contre le US, comme on dit. Donc, euh... Oui, il y avait 59 ans. C'est ça, il y avait 59 ans. On offre nos sympathies à sa famille et les gens qui l'ont côtoyé dans le monde de la lutte. Même chose pour, malheureusement, le Mr. Wonderful Paul Arndoff, qui nous a également quitté le 12 juillet dernier, à l'âge de 71 ans. Nous ferons peut-être éventuellement une émission spéciale sur sa brillante carrière à la WWE, à la WCW, parce qu'on sait que des années 80, c'était un des tops. On pourrait parler aussi de la fameuse altercation qu'il y a eu dans le passé à la WCW avec Big Von Vader. Oui, on en avait parlé dans le spécial NWO avec notre ami Kevin. J'espère que les gens y ont apprécié notre spécial NWO et qu'ils ont apprécié notre spécial Bruiser Brody, qui a été diffusé le 17 juillet dernier. Yes, et puis, je pense que oui, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une belle réponse du public. Donc, je me répète toujours, on est disponible sur YouTube, Spotify, Balado, Twitter, Instagram. Pour le moment, nos émissions sont toujours gratuites, donc profitez-en au maximum. Et puis, on est le Wrestle Rock Podcast, donc continuons sur notre belle lancée. Avec une nouvelle plus joyeuse, mesdames et messieurs. Ça va faire du bien, ça. Oui, ça va faire du bien à la belle du monde. Le monde va être heureux. Écoutez bien ça. Wrestle Rock Podcast souhaite ses meilleurs voeux à Seth Rollins et Becky Lynch, qui se sont épousés le 29 juin dernier, mesdames et messieurs. Yes. Ils vont tellement bien ensemble. Oui, comme la chanson. Oui, puis comme Normand Bretois était piment fort. Ça fait qu'il dit ça. C'est ça. Puis, parlons de Becky Lynch un petit peu et puis de Seth Rollins. Ils ont eu un bébé récemment. Ou en décembre dernier, je crois. Oui, puis... Voilà. Donc, on parlait du Beast Incarnate juste avant. Parlons un petit peu de Parker Boudreau, qui a signé un contrat de développement finalement avec la WWE en février dernier. Au mois de février, oui. On va faire ses débuts très bientôt du côté de la NXT. Donc, dans le fond, suite à ce qu'on avait parlé, mes prédictions étaient quand même bonnes. On pensait qu'il allait éventuellement faire une apparition ou, tu sais, on allait le voir prochainement. Bien, finalement, on ne s'est pas trompé. Bien, bien. Oui, il va se perfectionner comme il faut à NXT. C'est sûr. Il ne pourra pas devenir champion tout de suite demain. On lui souhaite la meilleure des chances. Le lutteur professionnel vétéran Sanjay Dot a quitté la WWE. Dot avait travaillé pour l'accompagner en tant que producteur et entraîneur au Performance Center. La rumeur circule que c'était la décision de Dot de partir. Il était à la WWE depuis 2019 et puis pas longtemps après, je dirais à peu près 2-3 jours après, il a signé avec la concurrence de Jacksonville à AEW. C'est tellement la bonne chose parce que Sanjay Dot, on peut s'entendre que c'est un des meilleurs High Flyers que j'ai jamais pensé dans... Oui, mais là, il va être en train de produire. Je ne pense pas qu'il va être en tant que producteur. Peut-être occasionnel, là. Non, il ne l'y aura pas. Ils ont déjà beaucoup de monde dans le roster, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de bagages. Puis je pense que pour les nouveaux, il va être capable de bien faire un transfert d'expérience avec les nouveaux dans le milieu. L'exploit du regretté Rick Rude, on se souvient, dans le fond, lors de notre émission du... L'NWO avec Kevin. L'NWO avec Kevin, que Rick Rude avait fait une apparition dans deux Monday Night différents... Ouais, Ropey Night Rude. ...24 ans, dans le fond... En 1997, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, tu peux poursuivre, si tu veux. Ouais, puis son fameux exploit, son fameux exploit s'est récemment répété 24 ans plus tard par une nommée Kelsey Header. La Floridienne est apparue pour la All Elite Wrestling's Dark Elevation. Ah, Dark Elevation. Ouais, c'est ça. Elle a malheureusement perdu contre Legit, Layla Hirsch, avant d'apparaître au Monday Night Raw dans un segment avec Bobby Lashley et MVP. C'est quand même nice, hein? Oh, oui, franchement. Je ne me souviens pas à quel endroit, tu sais, où est-ce que les événements étaient situés, puis ça aurait été le fun de pouvoir dire, mettons, tu sais, le show de la AEW, il était à telle place, puis le show de Monday Night, il était à telle place, tu sais. Ben, probablement qu'AEW, ça devait être à Jacksonville, puis l'autre, ça devait être à Orlando. Jacksonville-Orlando, c'est dans le même état. Ouais, ça fait que ça s'est fait vite, là, tu sais. C'est pas comme Rick Rude qui était à deux fuseaux horaires différents, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ils disent, oui, le record a été battu, mais pour moi, le record n'a pas été battu. C'est un record pour une femme, on peut dire, c'est pas un record pour un homme. Ben, oui, puis non, tu sais, c'était pratiquement dans le même état, là. Tu sais, là, il traversait un pays, là, il partait du Canada, puis ça en a l'autre. Ah, je sais. C'est complètement différent, là. Fait que, tu sais, battu le record, pas certain. Tu voulais que je parle du catcheur Rick Steiner? Yes. Ben, écoute bien ça, écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Après, une retraite bien méritée du catch, parce qu'on s'entend qu'il y a eu bien de discussion en équipe avec son petit frère Scott. Puis, il a travaillé aussi à la WCW à une certaine époque. Ah, oui, bien sûr, Tiano et tout ça, la WWE. Qui est beaucoup dans le dépendant. Ils ont été tag team of the year. Si ma mémoire est bonne, c'est en 90 et en 93. OK. Mais peut-être 91. J'hésite entre 91 et 90, mais moi, c'est entre 93, en tout cas. Ils ont été tag team of the year, selon le Pro Wrestling Illustrated. Eh bien, ce cher Rick Steiner est devenu un agent immobilier à Woodstock, en Georgie. Et le nom de sa compagnie, c'est Rick Steiner's & Associates. Oui, puis vous pouvez voir les maisons qu'il y a à vendre, puis c'est vraiment, là, c'est fabuleux. C'est pas un cabanon à boirons, là. Non, 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 exact, c'est pas un chien à boirons. OK. À la fin de juin, Nikki Bella s'est excusé d'avoir ridiculé Chyna, ridiculisé Chyna, excusez-moi. Ah, il y a pas de trouble. Avec sa jumelle, Bree, dans un talk show de 2013, de la regrettée Joanne Rivers. Dans le fond, la vidéo, elle circulait qu'il se moquait de Chyna, qu'il disait que c'était pas une femme, blablabla, blablabla, blablabla. Je pense qu'elle a besoin d'attention, tu sais, honnêtement. Autrement dit, Chyna avait une pissette. Ouais, c'est ça. En parlant de pissette, ben, le... Ah non, mais tu peux continuer. Montre-donc un peu, juste... Ouais, vas-y. Vous vous rappelez que Joe Warnier-Lawrer, alias Chyna, est décédé en 2016, il y a 5 ans. Alors, Nikki Bella s'est excusé de son erreur de parcours sur les réseaux sociaux d'avoir offensé Chyna, la famille et les amis de cette dernière heure. OK. Le 5 juillet dernier, Jimmy Ozzo s'est fait arrêter au volant pour conduire avec facultés affaiblies. En Floride. Ouais, ben ça. En effet, il aurait consommé plusieurs boissons alcoolisées avant de prendre le volant. Puis, dans le fond, toutefois, dû à son importante storyline avec son frère Jay et son cousin Roman Reigns, il ne sera pas puni par la WWE. Il est mardin, maudit. Ben, écoute... À cette heure-là... Il y a beaucoup, beaucoup de favoritisme. Tu sais... Ils sont pas trop impartiels, je trouve. Si ça aurait été ricoché, là... Ah, ou ça... On va tâcher où, tu gars? Nakomoba. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... En tout cas... Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de favoritisme, mais bon. Le 9 juillet dernier, la WWE a annoncé que Belly s'est blessée à un entraînement au Performance Center. Et puis, dans le fond, elle s'est fait opérer... Ouais, c'était une déchirure du ligament croisant à l'intérieur au genou. Ils n'ont pas dit que c'était le genou de droite ou gauche, mais en tout cas, c'était un genou. Je ne me souviens pas, mais il semblerait que l'opération s'est bien passée, donc on lui souhaite un bon rétablissement à Belly. OK. L'année dernière, Samantha Tevel, qui est connue dans la lutte sous le nom de Candy Catwright, avait déposé une plainte par rapport au fait que le catcheur ex-champion US de la WWE, Matt Riddle, l'aurait agressé sexuellement lors d'une tournée avec Evolve Wrestling. Heureusement, Riddle s'en sort plutôt bien, car ses charges sont maintenant abandonnées par la plaignante. Cette nouvelle a été rapportée en premier par TMZ et ensuite confirmée par illbynature.com qu'il y avait eu une demande de révocation volontaire soumise le 12 juillet dernier. Riddle a toujours clamé son innocence dans cette affaire, et il a également révélé avoir eu des relations sexuelles avec Tava, mais toujours avec le consentement de cette dernière. Oui, puis en parlant d'agressions sexuelles, est-ce que tu as entendu parler, dans le fond, de l'histoire Alberto Del Rio et... Pas Sarah Del Rio, mais comment elle s'appelle? Page? Oui, bien là, il n'était pas avec Page quand ça s'est produit. Il semblerait que... T'es accusé de viol ou de... Oui, mais ma salle, c'est pas avec Page. Séquestration... Comment? Séquestration et viol. C'est tout à l'heure. C'est qu'il aurait... Oui. Mais là, ça a l'air que c'est pas vrai. Oui, parce qu'il y a des rumeurs qui reviendraient à WWE. C'est ça. Fait que j'ai... J'ai la misère à croire un peu tout ça, puis ça circule beaucoup sur Internet, puis Page, c'est pas un enfant de coeur, c'est une fille qui a vécu dans la pauvreté. Fait que, tu sais, je me demande si c'est pas un peu de l'attention négative qu'elle voulait avoir, puis... Soutirer de l'argent à Del Rio, je vois. D'après moi, c'est une fille à problème. Peut-être. Bien, c'est ça. Parlons du Mexique, maintenant. Le Mexique. Ah, tu veux j'enchaîne? La Triple A a confirmé que deux autres lutteurs de la AEW vont lutter lors du gala Triple Mania, qui aura lieu pour le 14 août. C'est qui les deux lutteurs? Oui, c'est pour le 29e événement de Triple Mania. OK, en plus du combat opposant le champion méga de la AEW, Kenny Omega, au Challenger Andrade, Penta, L0, M et... Mielo. Mielo, excusez-moi. Et Ray Phoenix seront de la partie. Les Lucha Brothers vont défendre leur championnat de tag team de la Triple A dans un triple threat contre Laredo Kid, Elio Del Viquino, ainsi que Black Taurus. Ça va-tu être un bon combat? Et un lutteur que l'on ignore pour le moment. Les champions actuels ont remporté la ceinture par équipe contre les Young Bucks en juin 2019, mesdames et messieurs. 2019? Ben, c'est ça qui est à Marcus. Wow, OK. Ouais, ben, à cause de la COVID, je pense qu'ils ont été peut-être un an ou deux sans faire de... Yes, yes, yes. AEW, parlons de AEW et d'Impact Wrestling. Donc, lors du gala Against All Odds, le Magic Killer sur la table de Gullows et Anderson a été fait sur Tommy Dreamer et non sur Sammy Callahan. Ben oui, c'était mon erreur. Une faute de frappe de diction. Ah, c'est pas vrai. Je m'excuse à tous les fans, là. T'sais, on essaie de vous informer du mieux qu'on peut. Ça arrive des fois qu'on peut faire des erreurs, mais veuillez nous pardonner, s'il vous plaît. Yes, on va parler du WWE All-of-Famer, Ultimate Warrior, qui a failli faire partie de la TNA dans les débuts de la compagnie. Ah ouais? Oui, je savais pas ça. Tu savais pas ça? Ben, je vais enchaîner, mon pote. En effet, lors d'un de ses récents podcasts intitulés My World, c'est comme ça toune, là. Le All-of-Famer de la WWE, Jeff Jarrett, a mentionné qu'il a voulu avoir le légendaire Ultimate Warrior à la TNA. Une décision qu'il ne s'est jamais officialisée. Jeff Jarrett évoque également comment c'était compliqué d'embaucher des talents car la TNA n'avait pas tout à fait les fonds nécessaires pour offrir de gros contrats à cette époque. Les faits saillants sont les suivants, mesdames et messieurs. Ils n'ont jamais vraiment eu de la grosse argent à TNA pour faire... Ils ont quand même signé Hogan un bout. Ric Flair un bout aussi. Ouais, mais Hogan, je pense qu'il était bien chum avec Jarrett. Fait que probablement, celle-là... Ouais, c'est ce que je pense, là. OK, les faits saillants sont les suivants. Jarrett dit qu'il n'a jamais vraiment eu de relation avec Ultimate Warrior. Voici la première citation de Jarrett à ce sujet. Relation professionnelle, je précise. Voici la première citation. Pour remettre les choses dans leur contexte, je n'avais jamais fait affaire avec lui. Nos chemins ne sont vraiment jamais croisés au WWF. Moi et Warriors, les chemins ne se sont jamais vraiment croisés. Voyons, tabarnak, je me répète. À part, je l'ai rencontré le jour du Thanksgiving en 1985 et je l'ai rencontré avec Sting. Nos chemins ne s'étaient jamais croisés. C'était plus un collègue de travail. C'était un ami de mon père, le promoteur Jerry Jarrett. J'ai tendu la main, j'ai eu quelques conversations, mais mon père s'occupait de toutes les négociations commerciales. Il me posait des questions de très haut niveau. Comment il a plaidé pour que Warriors vienne à la TNA? Deuxième citation de M. Jarrett. Il a une valeur de nom et en juin 2002, nous ne regardions que 26 spectacles. Hé mec, viens nous essayer. J'ai donné ce discours à beaucoup de gens au cours de la première année, que ce soit Mr. Perfect, Rick Steiner, Waxa, Jim Doggan ou les Road Warriors. Nous ne vous demandons pas de signer un accord exclusif. Nous ne vous demandons rien. Nous démarrons une entreprise. Vous souhaitez venir travailler pour quelques spectacles? Il a posé comme question. À quel point c'était difficile pour lui de recruter des talents de la WCW? Troisième et dernière citation. Je me souviens très bien que je me suis dit que le talent de 2002 avait un état d'esprit assez différent de celui où mon père était activement impliqué dans un rôle de propriétaire. Ce n'était pas la même mentalité faire face au talent post-WCW et rien d'autre à l'horizon. Le ventre est est-ce que je saute dans ce train ou pas? On fait quoi? Comment ça nous prend? Il n'y avait pas vraiment d'endroit pour gagner sa vie. Mon père faisait face aux changements chauds et froids de n'importe quel talent sans parler du Ultimate Warrior. J'en suis devenu très inconscient. Voilà. C'était ça la fameuse histoire du Warrior concernant la FILE. Concernant le lutteur Michael Elgin, il s'en a l'air qu'il aurait été arrêté pour violation d'une ordonnance de protection et son ex-conjoint dit qu'il a quitté par peur pour sa sécurité. Écoute, c'est un monde un peu de pute à la lutte. Michael Elgin, j'imagine qu'il était... Il devait être dépressif. Il dépendait affectif. Ma femme a massacré là et il ne faut pas qu'elle parte. En ce cas, blablabla, ça devait être un affarement. Selon une nouvelle source d'Elgin, il aurait été arrêté le 29 juin en raison de violations répétées d'une ordonnance de protection ouverte par son ex-copine. Selon les archives, l'ordonnance de protection a été déposée le 21 mai par son ex-financé. puis ça a l'air que ça aurait été à 60 reprises. Il ne l'a pas respecté parce qu'il a enfreint la loi à 60 reprises avant d'être vraiment arrêté. D'après moi, c'est spécial ce qui se passe dans le monde du catch en ce moment. Je ne sais pas si les lunes sont mal alignées ou quoi que ce soit, mais il se passe des affaires vraiment bizarres ou la COVID fait en sorte qu'il y a des surprises qui sortent. Je ne sais pas. L'ordonnance de protection stipulait entre autres que l'ex-fiancé identifié seulement par son prénom avait prévu de le laisser à plusieurs reprises mais en pliée par crainte mais elle a reçu des centaines de téléphones de textos des vidéos des menaces qu'il se suiciderait. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de ne pas le contacter mais il a continué à insister et ignorer ses avertissements sans arrêt. C'est du harcèlement ça là. Ah c'est sûr puis c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens tu sais la fille là oui c'est beau elle passe pour la coupable là-dedans mais tu sais c'est quand même ton ex tu vois qui ne va pas bien il faut lui tu vois qu'il est déstabilisé je sais qu'il peut être violent pour qu'elle soit il faut une vue des outils elle essaie de l'aider tu sais il faut qu'elle aille consulter le gars c'est comme tu en avais déjà parlé dans un podcast McMahon il avait rassuré l'ancienne femme Eric Flair c'est un genre ouais c'est ça d'après moi la fille Michael Elgin a vraiment ses torts ouais c'est pas un enfant de coeur non c'est sûr c'est bon le temps oui on approuve vraiment pas tout ce qui s'est passé c'est juste que la fille aussi elle a aussi ses torts elle aurait pu juste à la limite appeler un ami de Michael Elgin pour essayer de le raisonner ou quelque chose peut-être des fois c'est l'émotion tu sais pas comment agir aussi c'est bien compliqué Michael Elgin il a pas 45 ans d'expérience non plus puis elle elle devait pas avoir son quoi son entrée à l'antenne dans un autre il est pas vieux non non c'est ça ensuite de ça le catcher Trent de la AEW a été opéré à la nuque à la fin de juin car il souffrait d'une sténose spinale si vous savez pas c'est quoi sténose spinale c'est la fameuse blessure qui avait forcé Edge à l'époque en 2011 à se retirer heureusement Edge il est revenu en 2020 on est bien content également cette blessure avait forcé Page de se retirer également il y a quelques années cependant en ce qui concerne Trent les nouvelles sont plus favorables mais il doit se retirer de la compétition pendant plusieurs mois si c'est pas un an on espère qu'il va revenir quand même assez rapidement mais ça des affaires de coup et de dos tu niennes pas avec ça quand il dit fais neuf mois tu le fais ton neuf mois elle ne revient pas après trois semaines nous allons parler du circuit indépendant mesdames et messieurs il a rapporté que la légende vivante du catch Terry Funk dans le fond malheureusement il souffrirait de démence et quand j'ai appris cette nouvelle-là Ben moi ça m'a ça m'a tristé parce que Terry Funk oui on a grandi on a grandi avec cette Terry Funk pour moi fait partie d'un de mes dix luthers préférés j'ai toujours trouvé que ce gars-là avait un carisme incroyable ben c'est ton voisin il ressemble à ton voisin puis Terry je t'ai déjà conté que je l'ai rencontré puis je l'avais trouvé vraiment sympathique oui à Ring of Honor puis c'est ça ça m'a fait de quoi de voir mais en même temps la lutte c'est tellement difficile puis les gars ont tellement pris des risques des coups à la taille puis tout ça ça fait en sorte que ça cause des maladies mentales puis malheureusement ben on vit avec ce genre de situation-là c'est pas le premier puis ça sera pas le dernier ça c'est l'affaire il y en a il y en a pas des gars de la WWA ou des femmes de la WWA qui voulaient faire un procès contre McMahon pour des affaires au cerveau je sais pas encéphalopathique je sais pas trop il y a un terme pour ça je sais pas trop mais tu sais on parle de gens qui souffraient de démence mais tu sais puis juste avant on parlait de Paul Orlandoff qui est décédé il souffrait de démence mais lui aussi il souffrait de démence puis c'est ça ah oui Paul Orlandoff quand il est décédé tu m'as appris ça le 12 juillet tu sais je faisais une sieste avec ma blonde je me réveille un message je suis mon répondant tu me dis ça je suis tombé à la Terre ah c'est sûr c'est Paul Orlandoff c'est du temps qu'on a grandi on pense qu'ils sont éternels mais non il n'y a personne d'éternel un moment donné tu finis par mourir c'est plate à dire tu t'es rendu compte que la Eden Family tout le monde est mort ouais à part Arne Anderson puis ton Lé Blanchard à l'époque ouais mais l'original l'original ouais Mr. Perfect Rick Rude Mr. Perfect Rick Rude Jean Ferré Jean Ferré Enon Paul Orlandoff King Kong Bundy Big John Studd ah oui je te l'accord Big John Studd à coup heureusement il est encore vivant mais à coup c'est pas tuable non c'est ça il y a eu le retour du clan de LAX à la MLW à Battle Riot le 10 juillet dernier et dernier Conan membre fondateur du clan qui a eu un énorme succès à TNA avait cependant de nouveaux alliés avec lui les 4 chars Danny Limelight et Slice Boogie d'ailleurs Conan a fait une apparition récente à la AEW Limelight a lutté récemment à AEW Dark et à AEW Elevation ainsi qu'à la NGPW Strong Slice Boogie a entre autres été vu récemment à la NWA la United Championship Wrestling et la Championship Wrestling from Hollywood tu voulais enchaîner tes opinions nos opinions et l'impression sur le Ring of Honor Bass in the World qui a été diffusé le 11 juillet dernier quand on a eu 37 ans dans le fond oui exactement exactement puis on pourrait enchaîner tout de suite ensemble avec ça on parlera pas des Dark Match parce que je pense qu'il y a un petit problème technique qu'on ne les a pas vus sans le vouloir malheureusement il y avait le match de PCO qu'on aurait voulu tout ce qu'on a vu c'était un dive de PCO qui était très hot oui oui c'était vraiment hot il y a PCO alors c'est une joke salut Pierre-Carles en passant le premier affrontement c'était de Briscoe Jay et Mark Briscoe qui ont vaincu Brian Johnson et PJ Black dans un tag team un tag team simple oui oui c'était un bon combat on l'a évalué dans le fond à 8.5 sur 10 puis honnêtement c'était vraiment un bon combat pour ouvrir une carte tout dépend pour faire un bon gars tout dépend du premier match oui tu sais Russell Magnus j'en parle assez souvent c'est ça ils ont bien fait d'ouvrir avec ça les Briscoe ont bien mis la table pour commencer le spectacle exactement puis les Briscoe côté indépendant c'est pas mal les tops oui vraiment on comprend pas pourquoi ils sont pas à WWE et AW moi pis toi on se pose la question oui on sait pas trop mais peut-être un jour le deuxième affrontement qui était un petit peu moins bien pas mal moins bon c'était EC3 qui a battu Flip Garden on l'évaluait à 4 sur 10 moi j'ai trouvé ça lent pas intense puis l'affaire du crachat à la fin d'enfance quand tu veux ça donner à la main ça c'est exagéré ouais t'as pas besoin de faire ça honnêtement tu sais il ou face gars tu serres la main de son taille des fois je me demande si le courant a pas bien passé t'sais entre les deux t'sais un petit peu comme Bruiser Brody puis Lex Luger Lex Luger qu'on a parlé dans notre podcast récemment sur le spécial Bruiser Brody ou ben Triple H puis Ultimate Warrior à Ressal Mania 12 quand il a pas vendu le pédigree ça a l'air que Triple H était pas trop t'sais il dit dans la best self-destruction à Ville Smith Warrior one of the most unprofessional guy I ever stepped into the ring with il dit ça ah ouais c'est bon t'sais heureusement c'est bien avant de mourir il s'est réconcilié avec la famille McMahon t'sais ça c'est bien fini t'sais ça c'est sûr ils sont pas restés en rancune yes ensuite de ça dans le fond il s'est suivi d'un combat ouais pour le six men tag team for the ROH tag team de toi dans le fond c'est une ceinture de championnat par équipe de toi c'était succulent ce combat-là je l'ai vraiment beaucoup aimé ah ouais moi tout solide bonne intensité ça l'appliquait Shane Taylor Promotions Shane Taylor Moses and Kown qui sont les champions qui étaient les champions avec Oshie Edwards qui ont défait Dalton Castle Eli Isom and Dark Draper Dark Draper c'est-tu dans ce combat-là qu'il y avait un gros black stiff à mort ah oui il a fait un genre de plongeon il a sauté à la bonne peste il a fait un genre de il a-tu fait un package par le driver il a fait de quoi de stiff il me semble il a fait un genre de package par le driver c'était vraiment bon ah j'ai adoré je l'ai évalué à 8 sur 10 c'était très bon yes Broody King a défait G. Little dans un combat assez rapide 6 sur 10 on a pas trop trop c'était un match de chop plus que d'autre chose mais avant on a oublié c'était dans la semaine c'était une dingue Josh Woods qui a battu Seless Young tout ce que je peux dire c'est que la German c'était à la fin c'était débile c'était bon c'était un bon combo on avait donné un 8 sur 10 c'était excellent ensuite de ça il y a eu John Jonathan Grisham qui a défait dans le fond Mike Bennett le Pure le ROH Pure Championship le Pure Wrestling c'était bien aussi t'as droit à toi au rope break oui c'est ça c'était un bon combo honnêtement c'est quoi les rope breaks c'est quand tu touches au corde quand tu te fais soumettre ou que tu fais un pin tu touches au corde tu peux pas faire ça plus que 3 fois dans ce genre de combat personnellement j'ai trouvé que c'était de la bonne technique des belles soumissions c'était innovateur j'ai adoré un beau 8.5 sur 10 le combat suivant ça a été le match de la soirée pour le ROH TV Championship c'était Dragon Lee avec la bestia d'Elring qui ont battu Tony Tony Deppon il est devenu le nouveau champion c'est le meilleur match du show des beaux spots de la belle intensité Dragon Lee il me fait penser Ultimo Dragon mélangé avec Ricky Stimbold de l'époque avec Callisto un peu genre là mais c'était un Mexicain on pense que c'était un Japonais mais c'était un Mexicain Dragon Lee mais c'est trop hot ce qu'il fait c'est impressionnant un genre de Ultimo Dragon mexicain beaucoup d'innovation son costume est torche puis de la technique c'est ça que j'ai trouvé le fun aussi c'était un beau mélange de style donc bravo les gars ils ont fait vraiment un bon show VLNCE Untitled Chris Dickinson et Homicide ils ont battu The Foundation Jonathan Grisham et Wright Titus oui parce que dans le fond Jonathan Grisham il a fait un deuxième combat ben c'est quoi il manquait-tu quelqu'un dans le staff il manquait-tu aucune idée parce que il a fait un match genre 20 minutes avant sans avoir fait dans un autre match le petit gars devait être racuit devait être brûlou c'est sûr c'était un bon lutteur oui il était excellent mais c'est lui qu'il va se brûler à l'ombre c'est lui qu'on avait dit c'était un noir mais clasher puis à Dean Malenko un peu oui mais c'est bon il me fait penser un peu il est vraiment bon oui c'est ça c'est ça VLNCE Untitled Dickinson et Homicide sont devenus les nouveaux champions par équipe de la Ring of Honor c'était pas un super de bon combat ben moi j'ai mis ça sur 10 mais ça c'était pas pas de blague à capoter c'était bon mais pas de blague à capoter puis la finale dans le fond ça l'opposait Bandido au champion Rush et puis dans le fond victoire bien méritée de Bandido mais hein franchement tu m'avais dit qu'il était bon je l'avais jamais vu du tout tu m'avais dit tu vas capoter ben personnellement j'aimais mieux Dragon Lee mais Bandido est très bon aussi oh oui c'est excellent c'est un genre de matador masculin ouais 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 ça rentre tu sais ça fait penser un petit peu à l'époque d'Ayabusa un petit peu même qu'un genre de ouais ben Tito Santana quand il faisait El Matador un genre de costume avec un mas à Ayabusa puis un genre de sombrero ouais ouais ça rentre ouais c'était moi dans l'évaluation que j'ai faite je donnerais à peu près 75% au show un match un gars là quand même assez bien oh il était bon dans l'ensemble c'est sûr que c'était pas mais c'était pas le pire show de la Ring of Honor c'était pas le meilleur c'était pas le meilleur non plus tu sais puis surtout on avait beaucoup d'attente tu sais le show s'appelle Best in the World ça fait penser un petit peu à ça fait penser à le Royal Rumble alors ben je m'attendais peut-être à une surprise aussi tu sais ouais moi aussi voilà donc c'est ici dans le fond que se terminent les résultats de Best in the World j'espère que vous l'avez apprécié dans le fond ouais tu veux enchaîner sur la AEW oui yes je voudrais enchaîner dans le fond avec l'événement Road Rager qui a eu récemment le 7 juillet dernier oui et AEW ils ont ouvert le spectacle avec un strap match oui ben oui dans le fond c'était Cody Road contre Cutie Marshall ça c'est le premier qui touche quatre coins oui oui c'est ça le strap match là il était excellent ah j'adore oui il était vraiment bon puis ça m'a fait penser dans le temps il y avait un In Your House où dans le fond Savio Vega avait affronté Bratch puis il avait battu Bratch il est bien Constant Cole et tout non ? ouais ça se peut ça se peut mais bref le combat était vraiment bon Cutie Marshall avait un un manager black en bas du ring à un moment donné il a voulu venir intervenir ouais ouais puis Dusty Road Cody Road non 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 Dusty Road le frère Dustin Dustin oui 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 pas Dusty Road Dustin oui c'est ça Goldust dans le fond il est allé il est allé le frapper ils sont partis dans la foule puis le combat s'est terminé avec trois Crossroads c'était beau puis après ça Cody Road a tapé les quatre coins c'était vraiment génial un des bons matchs que j'ai vu de Cody Road yes yes s'en suis suivi dans le fond de la promo de Kenny Omega et puis il y a eu Dark Order qui est venu les gens criaient cowboys shit et puis Dark Order a posé des questions ça finit en chicane puis Eggman Page est venu altercation tout ça donc ça se remet pour les ça va s'en suivre probablement une rivalité avec Eggman moi je pense que oui Kenny Omega contre Eggman ça pourrait donner ce petit bon combat ben c'est pas la semaine prochaine ben c'est pas la semaine prochaine le 21 je pense que c'est ça je suis plus quelle date ensuite de ça peut-être pour un groupe Hyperview il y a eu Inner Circle contre Pineacles dans le fond Pineacles a gagné Conan était du côté de Inner Circle et le combat c'était ouais c'est ordinaire je m'attendais à beaucoup mieux 6.5 que j'ai donné c'était bien 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 ordinaire ensuite de ça il y a eu une promo entre Jericho et MGF pour dans le fond la signature de contrat pour les prochains le prochain événement qui s'en vient prochainement Jericho mettait tout en jeu même une partie de fesses avec la mère de MGF Jericho il est bon pour improviser des promos Jericho c'est le best ça s'en est terminé avec une poignée de main suivie d'un coup de coude dans le visage à MGF le genre de 360 elbow c'est ça ensuite de ça il y a eu le début d'Andrade l'idol qui a fait son premier combat et qui a gagné face à Matt Seidel et qui était accompagné de Vicky Guerrero c'était vraiment un excellent excellent combat j'ai mis un 7.5 sur 10 moi j'aurais mis un 8 parce que le finish c'est un genre de DDT avec une main dans le dos ouais ouais non c'est un DDT ou un Flatliner un genre de Flatliner DDT ouais c'est ça à WWU c'était un DDT puis là c'était Flatliner ouais c'est ça et puis il y a eu beaucoup beaucoup d'innovation ah ouais j'adore il y a voyons Andrade a fait un Twisting Brain Buster j'avais jamais vu ça ouais c'était des plans pour le tuer ouais c'était assez violente c'était vraiment beau ensuite de ça Anne Anderson est venue dans la reine parler un petit peu il y avait toni chevroni tout de suite c'est ça il y avait un interview et puis les lumières ont fermé et que s'est-il produit mesdames et messieurs l'apparition de Madakai Black l'ancien Alexter Black est-ce que tu peux nous conter pourquoi Alexter Black a switché rapidement WWE et AEW tu veux que je raconte l'histoire je vais préciser ça parce que là ce qui arrive c'est que quand t'es à la WWE pis que t'es dans le roster principal soit Arrow à SmackDown quand tu te fais congédier t'as une clause de non-compétition de 3 mois c'est-à-dire environ 90 jours de non-compétition avec la concurrence que ce soit le Japon ou le Mexique n'importe où mais là l'affaire c'est que Aleister Black était issu de la NXT quand t'es lutteur de la NXT pis tu te fais congédier quand t'es pas dans le roster principal comme mettons Evil Rise Evil Rise qui peuvent s'y veulent lutter mettons le 25 juillet prochain ailleurs ils ont bien beau on lui souhaite bonne chance d'ailleurs salut les amis du Québec fait que là Aleister Black c'est ça il était issu de la NXT c'est ça quand t'es à la NXT pis tu te fais sacrer dehors c'est 30 jours c'est un mois dans le fond de non-compétition de la clause du contrat mais là il a viré dans le roster principal il était à Arrow à SmackDown un peu dans les deux il a été congédié ou dans le début juin mais là la fin ce qui est arrivé c'est que la WWE ils ont oublié de modifier le contrat d'Alester Black donc il avait pas sa clause de non-concurrence de trois mois non il l'avait juste d'un mois c'est pour ça qu'on l'a revu le 7 juillet dernier wow est-ce que ça répond à ta question oui exactement c'est ça dans mes mots oui c'est parfait puis tu sais ça en est suivi d'un des plus gros pop de l'histoire de la AEW jusqu'à présent on peut tout s'entendre qu'en ce moment la crowd la plus bruyante ça se passe beaucoup du côté AEW en ce moment ouais surtout tu sais quand Jericho il rentre il chante sa toune oui c'est puis voyons John Moxley le monde crie tout le temps Wild Thing puis quand il rentre c'est une version de Wild Thing puis c'est ça Marakaï Black a donné son spinning wheel kick à Arn Anderson et à Cody Rhodes ouais Cody Rhodes c'est arrivé un petit peu après ça demandait qu'est-ce qui se passait là il y avait l'heure de s'être calmé puis là quand il avait le dos tourné paf un autre spinning kick moi j'ai mis un 9 sur 10 sur le début j'ai plus trippé sur Malakai Black le début de Malakai Black que le début de John Moxley oh c'est évident Malakai Black là c'est moi je pense que c'est le prochain Undertaker de la AEW s'il l'utilise comme il faut ce qui peut arriver c'est que là présentement la Dark Order est face dû au décès de Luke Harper qui était Brodey Lee un peu comme les Naturals puis il avait viré face quand Chris Candido était mort c'est un peu la même affaire que le Dark Order mais le Dark Order peut virer Hill puis le leader ce serait Malakai Black ça ça torcherait en maudit genre de Ministry of Darkness mais j'achète pas moi Dark Order je sais pas pourquoi non mais ce serait ses disciples lui ce serait le leader mais ça serait ses disciples j'aime pas tant les stables on en a vu beaucoup puis on dirait que j'ai de la misère avec ça mais je trouve que le personnage est bien monté de Malakai Black on se souvient qu'ils ont monté une belle vidéo ah oui la fin de l'asile le ptap psychiatrique c'était cinématographique où est-ce que Malakai Black était attaché dans une puis il manquait un oeil supposément c'est toute beauté si vous avez pas vu ça ça vaut la peine on vous le recommande dans le fond c'est un peu un franc-maçon mélangé avec le gourou d'un siècle un peu Malakai c'est un on sait pas trop c'est-tu religieux c'est-tu un genre d'antécris ça un peu j'adore ça honnêtement c'est vraiment cool le côté exotique il est bien plus choseux en IELC qu'en FOX personnellement ensuite dans le fond il y a eu le combat de la FTW c'est ça ah non ils ont annoncé dans le fond que Brian Cage allait affronter dans le fond à Fisterfest qui allait mettre son titre en jeu de la FTW face à un adversaire mais je me souviens pas de son nom l'adversaire je pourrais vous le dire Rick Starks oui oui bien sûr c'était annoncé c'est ça c'est toi qui écrivain tu as vu tu écrivain on vous dit oui vraiment et puis il faut bien stakiner ensuite de ça il y a eu le mixtag où c'était moi j'ai marqué Blonde and Bunny contre Chris N Statlander hey boy ok puis ce combat là il était excellent j'ai mis un 8 sur 10 ouais j'adorais ils ont gagné Chris N puis ça s'est fini avec un pile driver de la fille c'était juste savoureux ensuite de ça il y a eu un segment d'un gars de combat ultime qui est venu dans l'arène et écœuré tout le monde ouais ouais il faisait son frais chien ouais puis le protégé de Jake de Snake Roberts est venu lui foutre une voileuse Lance Archer ouais ouais c'est ça Lance Archer c'est ça anciennement Lance Archer c'est ça et puis la finale était un street fight c'était attendez il n'y a pas eu Miro contre Brian Pillman Jr ou c'était dans un autre show d'avant ça se peut je ne l'ai pas vu je pense en tout cas c'est pas grave passons à autre chose non non c'est bien correct c'est pas plus grave que ça de toute façon ouais il a passé trois comptes du temps à autre side yes 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 ensuite de ça la finale c'était un street fight et puis c'était les Young Bucks qui ont défait Eddie Kingston et Panta El Zero Miero c'était vraiment un support de bons combats je vous conseille de le regarder moi qui ne tripe pas sur les Young Bucks non mais c'était un bon combo c'était vraiment un bon combo 8.5 facile ouais ouais comme il faut 8.5 et puis Carl Anderson et Calo sont encore venus se mêler pour faire remporter je pense qu'ils vont perdre le titre les Young Bucks quand on va s'en entendre de le moins là on espère toujours qu'ils vont perdre parce qu'ils sont tellement fraîchis eux autres et Omega ils se vantent la gueule c'est des bons îles à chaque fois qu'on pense qu'ils vont perdre ils gagnent moi je pense que ce qui va arriver c'est que Gallows et Anderson vont faire perdre les ceintures à Young Bucks ils vont vouloir trop bien faire mais ils vont avoir une feud un face turn ah peut-être moi je pense que oui ça pourrait être bon ouais passons au résultat de AEW Fighter Fest de la soirée numéro 1 et dans le prochain épisode on fera soirée numéro 2 parce que ça va être un petit peu trop long ouais ouais c'est ça faut pas péter deux heures non plus exactement le combat c'est un match par équipe pour ouvrir le spectacle et puis c'était John Moxley et puis Eddie Kingston contre bien sûr Anderson et Gallows c'était pas un super de bon combat je t'arrête c'était pour l'IWGP c'était Moxley contre Carl Anderson c'était ça ben oui non non c'est bien correct parce que ça a fini comme ouais ça a fini en bagon général c'était pas bon honnêtement c'était vraiment 5-6 sur 10 pas plus ensuite de ça il y a eu un belge il y a eu dans le fond le championnat FTW a été mis en jeu dans cet événement c'était le champion Brian Cage qui mettait sa ceinture en jeu contre Rick Stark et puis c'est Rick Stark qui l'a remporté oui c'est Rick Stark qui l'a remporté puisque le manager de Brian Cage a frappé Brian Cage avec sa ceinture et qui est le manager je me souviens pas de son nom c'était pas Thaz non c'est un black je me souviens pas de son nom ça me sort de l'esprit parce qu'il y en a tellement mais c'est pas grave passons à un autre sujet il y a eu une interview de Cody et de Manakai Black une fois de plus c'était c'était savoureux c'est ce qui a fait à le show ça s'en est suivi d'une interview dans les backstage dans le fond de la soi-disant espèce de LAX qui est en train de se créer qui s'est créée à la mais c'est pas la LAX c'est juste des des latinos latino-cubains ils ont eu une intercation avec Tony Blanchard qui ils ont fait peur à Tony Blanchard Tony Blanchard est rendu vieux ils l'ont il y en a un des membres qui le tenait par l'arrière par les bras puis l'autre est arrivé pour le frapper avec un gros bord puis il a juste donné un petit coup sur la tête en disant t'es trop vieux on ne mérite même pas qu'on te frappe on a pitié de toi c'est ça puis Tony Blanchard disait qu'il allait revenir avec une équipe surprise de toi tu penses que ça pourrait être qui comme équipe qui pourrait signer peut-être prochainement une nouvelle équipe ça je te dirais bien Arn Anderson mais c'est parce que là je recule les années 80 moi ce que je pense honnêtement on en a discuté puis moi ce que je pense c'est qu'ils vont signer Otters of Pain ah peut-être ouais avec Paul Lendring puis toute l'équipe ouais bien en fait ça serait pas Paul Lendring ça serait Tony Blanchard qui serait le manager puis il y aurait Otters of Pain peut-être moi c'est ce que je pense mais on je sais que le fils d'Arn Anderson il a commencé à lutter peut-être le fils d'Arn Anderson peut-être peut-être avec Brian Pillman puis le junior peut-être non mais là il y a déjà que Garrison c'est vrai c'est vrai ensuite de ça il y a eu Angman Adam Page et Kenny Omega les Young Bucks c'était un ils ont annoncé qu'éventuellement il allait avoir un 5 contre 5 comme le Pineapple puis le Capiturico ouais c'est ça j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer il y a un ursoco yes et puis il y a eu un combat entre Christian et Matt Hardy que j'ai trouvé un petit peu du réchauffé ouais tu l'as déjà vu ça fait quoi il y a 50 fois il y a 35 fois je pense que j'ai vu un contre l'autre Christian l'a remporté sur l'Empredier puis c'est ça j'ai rien d'autre à dire mais tu sais tu recules il y a 20 ans mettons les TLC qu'ils ont fait ça c'était bon c'est bon quand ils font des matchs en équipe mais des matchs simples c'est ordinaire ben tu sais Christian c'est un petit peu le Marty Genetti de Edge ouais exactement il a souvent été dans l'ombre heureusement quand il a remporté la Wally V-Wate en 2011 ça n'a pas été un long règne mais quand même il a sorti un petit peu de l'ombre de Edge qui venait de prendre sa retraite d'ailleurs c'est ça le match de la soirée ouais j'ai mis un 9 sur 10 et c'était quoi déjà c'était Wheeler Utah contre Sammy Gaviron ah oui oui tu m'en avais parlé je ne l'ai pas écouté encore un excellent combat il va falloir que je l'écoute à un moment donné pour moi c'était-tu meilleur qu'avec MJF ouais ah ouais 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 et Cybole ça doit faire être il n'y avait pas de fucktop déjà là c'est ouais on fait un fucktop au début ça finit avec un springboard twisting voyons diamond cutter et Cybole ça devait ça rentre en essai non mais tu me l'enverras le match ça n'a pas à donner je l'écoute encore il y a eu un combat féminin c'était Penelope Ford contre Yuka Sakazaki c'était pas le main event ce que tu m'as non ok vas-y continue et puis c'était un bon combat un 7 sur 10 Penelope Ford me fait penser à Alondra Blaze un petit peu ben son finish c'est une German non 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 ok en Fred Luke la petite blondinette ouais c'est une blondinette elle ne se ressemble pas physiquement elle avait le costume un petit peu la même couleur qu'à Alondra Blaze dans le temps elle ressemble à une 10 parce que ça m'a 74 on s'en va y dit Louis et puis la finale c'était un un coffin match c'était Darbin Alli ah ben le premier casquette match oui le premier casquette match de l'histoire c'est pas un casquette c'est un coffin match c'est un coffin match différent coffin c'est c'est le même principe mais c'est pas tout à fait pareil mais ouais c'est un coffin match et puis c'était Darbin Alli face à Ethan Page et c'était juste incroyable le combat s'est terminé le coffin était ouvert il se battait sur l'apren Darbin Alli a pris son skateboard a monté sur le troisième cadre a fait un drop kick à Darbin Alli avec son skateboard dans l'en face et c'est pas tout à fait et Ethan Page a tombé dans le fond dans le coffin un genre de Van Dominator ils ont fermé le coffin et puis Darbin Alli a remporté la victoire et puis ensuite de ça Darbin Alli a célébré la victoire il a fait le coffin drop à la fois et a terminé avec un coffin drop ouais ça je l'ai vu à la fin et l'émission de la EW s'est terminée comme ça j'ai trouvé ça juste fantastique ce qu'ils ont en train de faire avec Darbin Darbin Allen et puis Darbin Allen ce qui me fait capoter de ce gars là c'est qu'il est tout petit il est en train de changer la vision de la lutte professionnelle que les petits sont capables de devenir des grands j'ouvre une parenthèse Sting est venu faire une intervention pendant le combat qui ça? Sting ah oui Sting ben oui ils l'accompagnaient souvent ils ont fait des matchs occasionnels ensemble yes donc il y a vraiment un beau protégé Sting doit donner des trucs de l'entraînement le superbe c'est bien ça donc voilà c'est ici que se termine notre émission 7.5 sur la lutte professionnelle bon nom et Jonathan Drapeau merci Ben ben ça fait plaisir et quant à nous on se retrouve pour un prochain Wrestle Rock Podcast soyez-y l'action ne manquera pas au revoir